On est parti, comment différencier un type 1 enneagramme d'un type 7 enneagramme ? Bonne question et déjà on a un point clé que tu connais peut-être. Si tu connais un enneagramme, c'est que le type 1 enneagramme et le type 7 sont reliés. Ce qui veut dire un autre terme qu'il y a une flèche entre le 1 et le 7. Alors j'en avais déjà parlé sur l'histoire des désintégrations et des flèches. En fait, anciennement, on disait qu'un profil allait se désintégrer sur une flèche, c'est-à-dire vers une direction donnée et s'intégrer de l'autre côté. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on va dire la convention générale et les faits de l'expérimentation tend à corroborer à cette convention générale. On peut se désintégrer sur un profil, sur l'un des deux profils sur les flèches, qu'on peut s'intégrer sur les deux profils. En d'autres termes, je vais le faire plus simple. Un 7 qui est en situation de stress peut ressembler à 1. Un 1 qui est en situation de stress peut ressembler à un 7. Un 1 qui est bien, qui est zen, qui est dans une liberté, une tranquillité, va ressembler à un 7. Et de même, un 7 qui est bien peut ressembler, peut arborer les côtés positifs du 1. Alors, comment faire la différenciation entre le 1 et le 7 ? Déjà, on a pas mal de choses qui sont différentes et en même temps, on peut retrouver des mécanismes qui sont identiques. Je vais m'expliquer. Je vais prendre le 7. Le 7, si on prend le 7, c'est quelqu'un qui est plutôt orienté sur du plaisir, qui va rechercher des choses qui vont permettre de générer du plaisir. Alors que là, le 1 va plutôt être relié à son devoir, à ce qu'il doit faire. Et c'est là où finalement, en caricaturant un petit peu, en généralisant, le 1 va privilégier le travail au plaisir, le 7 va privilégier le plaisir au travail. Encore une fois, c'est une caricature. On pourrait nuancer cela. Mais on va faire simple. Donc, le 1, on va avoir une personne qui va être très soucieuse du travail et s'autoriser de se faire plaisir une fois qu'elle aura bien fait les choses. Alors, quand je parle travail, ça peut être travail professionnel, comme tout type d'activité qu'il faut faire, dont on est contraint de faire. Là où le 7 va être plutôt dans la recherche du plaisir et s'il peut éviter des activités contraignantes, il va le faire. Ce panin, ce qu'on peut voir, c'est qu'un 7 qui est vraiment engagé dans son travail, va arborer un côté perfectionniste qui est très présent chez les 7. Et plus une personne en 7 va être en stress dans une situation de non-donnée, plus cette personne peut se noyer dans ce perfectionnisme qui peut ressembler à du 1. Sauf que, et déjà c'est un bon point de différenciation entre le 7 et le 1, ici, c'est une situation de stress. C'est une situation où finalement, on sent que la personne, elle est là-dedans, mais elle ne s'épanouit pas. Où elle est limite, moi je l'ai remarqué beaucoup chez les 7, qui sont vraiment en train de se désintégrer dans le 1, ils sont limite excessifs dans ce côté de perfectionnisme, limite obsessionnel. Donc on a ce côté-là qui peut être présent. Et là où finalement, le 1, ce côté de bien faire les choses, va être plus en tâche de fond. Donc il ne va pas y avoir ce côté, ce gros pic à un endroit donné d'excessivité. Donc ça vraiment, c'est un premier point qui va te permettre de différencier le 1 et le 7. Autre point qui est intéressant aussi, c'est que parfois on a des 1 et on a l'impression qu'ils sont 7 parce qu'ils sont tout le temps joyeux, en train de faire la fête et très heureux ou heureux. J'ai des exemples comme ça, des exemples très concrets. Et j'ai aussi un autre exemple d'une personne très proche, qui en type 1, à chaque fois que cette personne-là était en vacances, il y avait le 7 qui apparaissait. Et le reste du temps, on ne le voyait pas. Pourquoi ? Parce que là, on est dans l'intégration. C'est que dans des moments de plaisir, de détente, dans des moments où il n'y a pas de contrainte, et bien là, le côté 7, le côté créatif et le côté enthousiaste va se libérer. Mais ça va être vraiment dans des aspects particuliers. La difficulté, c'est que ces personnes-là, quand tu les vois que dans un domaine donné, par exemple, si c'est une personne à 1, tu ne la vois que pendant les vacances, bien fort à parier que tu crois qu'elle est 7 parce que tu n'as pas d'autre contexte. Donc, c'est là où les contextes de vie, les différents contextes vont nous aider à trouver ça. À noter également, enfin, dernier point qui peut vraiment t'aider, sur le 1, on va avoir un côté qui va être plus présent d'agacement par rapport à ce qui n'est pas bien fait, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, alors que le 7, on va avoir une tendance à rationaliser qu'il va être beaucoup plus forte. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Et ça, vraiment, ces deux points-là sont vraiment très spécifiques à ces deux profils et vont nous permettre de vraiment pouvoir lever le doute, si le doute il y a encore, sur une personne, à savoir s'il est plutôt 1 ou plutôt 7. On va plus loin ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre sur ma masterclass privée. En plus de cela, si tu t'inscris à cette masterclass, tu auras accès à du contenu avancé sur les différents profils. Je vais plus en détail sur les mécanismes fondamentaux. C'est bien, même si tu connais l'anagramme, de revenir sur les fondamentaux. Et en plus de cela, je t'envoie des emails de contenu. J'insiste sur des emails de contenu. Ce n'est pas de la promo à tout va, pour justement aller plus loin sur la personnalité, sur l'anagramme et sur la connaissance. Je te laisse regarder et je t'attends de votre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada